Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo concernant le CRPE français. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à la partie notionnelle en exposant et en travaillant sur la phrase complexe. Alors en guise de petit rappel, on peut dire qu'une phrase simple est constituée d'une seule proposition qu'on peut appeler aussi une proposition indépendante et une phrase complexe c'est une phrase qui est une suite de propositions juxtaposées, coordonnées ou subordonnées. Il peut y avoir plusieurs verbes conjugués, donc il y a autant de propositions que de verbes conjugués. Donc maintenant je vais vous proposer de partir à la découverte de la phrase complexe qui est une notion assez complexe à comprendre au premier abord. Donc comme on l'a précisé, ce qui est fondamental c'est qu'on crée une phrase complexe par différents procédés, soit avec la juxtaposition, donc c'est un signe de ponctuation qui sépare la proposition principale et la proposition subordonnée, soit par une virgule, un point virgule ou un deux points, ou soit par la coordination, donc ce qui est une conjonction de coordination ou un adverbe de coordination qui relie les deux propositions, donc mais où est donc, ornica, etc. Concernant la subordination, c'est un, c'est une conjonction de subordination ou un pronom relatif ou interrogatif qui introduit la proposition subordonnée et qui la relie à la proposition principale. Donc parmi la proposition subordonnée, il soit, elle peut être relative, soit complétive, conjonctive, interrogative, exclamative, indirecte, ou infinitive, ou elle peut être circonstancielle. Donc dans la circonstancielle, on le retrouve dans la conjonctive et la participiale. Concernant la proposition subordonnée relative, elle est introduite par un pronom relatif et indépendant généralement d'un nom. Elle joue le rôle d'un adjectif épithète et apposé ou apposé et généralement elle complète un antécédent. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe deux types de relatifs. Vous avez soit la relative dite explicative, où elle apporte simplement un commentaire sans participer à l'identification de l'antécédent qui est souvent placée entre des virgules. Elle peut être supprimée sans que la phrase ne perd de son sens. Par exemple, son chien qui était à poil gris était très agressif. Ou sinon, vous avez la relative déterminative qui complète la détermination du nom antécédent et il ne peut sauter sans nuire au sens de la phrase. Par exemple, si on dit « j'entends les gens qui manifestent dans la rue », si on enlève l'antécédent, ça va être assez compliqué de comprendre la phrase. Donc pour revenir au diaporama que vous avez devant vous, donc on a dit que la relative comme nature, donc c'est un pronom relatif avec antécédent, que quoi donc, ou lequel, auquel, à laquelle, dès quel, etc. Et généralement, la fonction, c'est un complément de l'antécédent. Mais il existe aussi un pronom relatif sans antécédent. Et par conséquent, la fonction sera la même fonction qu'un groupe nominal. Et quand il y a ça, c'est ce qu'on appelle une relative substantive. Ça, je vais vous en parler prochainement. Pour illustrer un peu mon exemple sur la proposition relative, proposition subordonnée relative. Vous avez cet extrait d'Harry Potter de la Coupe de Feu en 2003. Donc, je ne peux pas venir avec vous, dit Hermione, qui rougissait à présent. Donc, dans cette phrase, le subordonnance est le qui. La proposition qui rougissait à présent, c'est une proposition subordonnée relative qui est complément de l'antécédent du nom propre Hermione. Et par conséquent, voilà, comme je l'ai entouré, c'est Hermione l'antécédent. Pour faire un zoom sur la relative substantive, ce qui veut dire qu'il y a 100 antécédents, eh bien, elles sont introduites par des pronoms relatifs sans antécédents ou une locution constituée d'un pronom démonstratif, celui, celle ou d'un pronom relatif, ce qui, exemple, qui aime bien chatte bien, ce que tu me proposes me convient. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que, comme on a dit, elles équivalent à un groupe nominal dont elles peuvent exercer toutes les fonctions. Donc, vous avez soit comme fonction sujet de la proposition principale, qui veut voyager loin ménage sa monture, donc il ménage sa monture, qui sauve le loup, le loup, tu les brebis. Vous avez aussi, je choisirai qui tu voudras. Donc là, c'est COD, je choisirai. Va où le vent te mène. Nous avons un complément essentiel du verbe va. Et va donc, voilà donc à quoi me sert la médecine. C'est un complément du présentatif de voilà. Et ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est qu'il y a une exception à la règle, c'est que le relatif quiconque n'a jamais d'antécédent. Alors, pour en résumer, la subordonnée relative-substantive est introduite soit par un pronom relatif, qui, que, quoi, que, quoi, donc, quiconque, que, quoi, etc. Donc, exemple, j'irai ou tu ira. Donc là, c'est une surrelative-substantive simple. Soit elle est introduite par une locution pronominale et par, donc, vous avez celui qui, celui que, là où, celle qui, ce qui, ce que, etc. Et par exemple, ceux qui ont foin peuvent rentrer. On peut simplement le remplacer par les frileux peuvent rentrer. Et la locution pronominale, c'est ce qu'on appelle une relative périphrastique. En fait, c'est une figure de style qui consiste à remplacer un mot par des expressions en plusieurs mots désignant la même personne. Enfin, elle est le groupe, la subordonnée relative-substantive équivalent à un groupe nominal ou d'un groupe propositionnel dans la phrase. Concernant les propositions subordonnées complétives, de manière générale, elles sont le plus souvent introduites par la conjonction de subordonnation que, qui est dépourvue de toute fonction dans la proposition introduite. Et elles ont toujours une fonction par rapport au verbe de la principale dont elles sont le complément du sujet. Donc, comme on a dit introduite par que, lorsqu'ils n'ont qu'équivalent à un groupe nominal, par exemple, elles ne craignent que le face froid, qu'il fasse froid complétive, elles ne craignent pas le froid. On pourrait simplement dire cela. Et là, ça serait un groupe nominal. Sa fonction de la subordonnée complétive, c'est un complément du verbe généralement. Ça peut être aussi complément du nom adjectif. Ça peut arriver, c'est parfois. Et par contre, c'est très rare qu'une subordonnée complétive ait attribué du sujet. C'est assez rare. Et il en va de même pour le sujet réel. Donc, pour faire un zoom sur la subordonnée interrogative indirecte, elle dépend d'un verbe dont elles sont le complément direct. Elles sont introduites par un mot interrogatif ou sinon par la conjonction si. En ce qui concerne les pronoms interrogatifs, vous avez les suivantes. Vous avez un pronom, locution pronominale, un déterminant adjectif ou par un adverbe qu'on connaît plus simplement. La fonction de la subordonnée interrogative indirecte est la suivante. Généralement, elle est COD du verbe. Vous avez un exemple. Ils parleront l'arabe, mais ils ignoreront comment on répique des betteraves et comment on sème des blés. Alors, pour faire un zoom sur les mots interrogatifs, vous avez simplement des interrogations partielles qui portent généralement sur le sujet, l'objet ou l'attribut. Donc là, on va utiliser le qui. Lorsqu'on utilise le mot interrogatif ce qui ou ce quoi, ce que, ça se rapporte au sujet de l'objet ou à l'attribut qui est non animé. Donc généralement, c'est un objet ou sur un événement. Lorsqu'on utilise lequel, c'est généralement un attribut. Et quand ou pourquoi, comment, c'est-ce que là, ce sera un mot interrogatif de type circonstanciel. Donc la subordonnée interrogative indirecte complète un verbe exprimant le plus souvent une demande ou un manque d'information. Donc vous avez demandé. Donc ça, tous ces mots, ce sont des... qu'on peut demander, qu'on peut trouver. Donc demander, chercher, ignorer, expliquer, oublier et ne pas savoir. Pour continuer sur la subordonnée exclamative indirecte, donc elle est introduite par un mot exclamatif, soit... et sa fonction généralement sera un COD. Donc concernant les mots exclamatifs, donc soit adverbe, soit déterminant ou adjectif. Vous pouvez lire parmi ces exemples. Donc regarde comme c'est beau. On pourrait très bien le remplacer par comme c'est beau. J'admire quelle énergie il déploie. Quelle énergie il déploie. Et donc là, vous avez le quel. C'est un subordonnant exclamatif indirect. Concernant la proposition infinitive, ce qui est assez important à savoir, c'est que la proposition subordonnée infinitive, et bien son verbe est un infinitif, et par conséquent, elle doit posséder un sujet différent de celui de la proposition principale. Exemple, je n'entends plus les oiseaux chanter. C'est un signe de dorage. Donc comment reconnaître une proposition infinitive ? Donc comme vous pouvez très bien le voir sur la photo, la proposition est composée d'un infinitif qui est un sujet propre. On la trouve après des verbes de perception, généralement. Donc voir, regarder, écouter, sentir. Ce qu'il faut savoir, c'est que la proposition infinitive est le plus souvent complément d'objets directs du verbe. Par exemple, cette entreprise se développe. En ce qui concerne ensuite le sujet de la proposition infinitive, donc qui est placée, c'est aussi placée avant l'infinitive, pardon. Donc il peut parfois se déplacer après, notamment lorsqu'il n'a pas un pronom de type me, le. Par exemple, j'ai entendu une porte claquer. Et j'ai entendu claquer une porte. Pour poursuivre et passer aux propositions subordonnées circonstancielles, il faut savoir que la subordonnée conjonctive circonstancielle apporte des informations sur les circonstances. Donc généralement, d'où on connaît les principaux, le circonstanciel de temps, de cause ou de conséquence de l'action qui est exprimée dans la proposition principale. Donc la subordonnée circonstancielle, elle soit introduite par une conjonction de subordination ou soit un complément de phrase. Exemple, donc vous avez les compléments circonstanciels de temps, soit de simultanéité, de succession ou d'anticipation, soit de cause, de justification ou pour cause rejetée. La conséquence qui est introduite par une locution conjonctive, donc si bien que, de telle sorte que, ou au point que. Ou sinon, vous pouvez avoir un système corrélatif, ce qui veut dire que c'est composé en deux mots. Il y a deux mots et entre les deux, vous aurez la suite de la phrase. Et vous avez aussi la circonstancielle de but. Donc soit le but que l'on cherche à atteindre, soit le but ou le résultat que l'on cherche à éviter. Le crainte de, de peur que, etc. Donc vous avez la concession, vous avez aussi l'opposition. Concernant la comparaison, vous avez différents systèmes avec une conjonction locution conjonctive, soit système corrélatif, comme on l'a dit, formé d'un adverbe corrélatif. Sous la condition qui est introduite, soit par la conjonction si, ou encore une fois une locution conjonctive. Et ce qu'il faut faire très attention, c'est qu'au subjonctif, la locution conjonctive qui comprend que, et que indicatif pour les autres conjonctifs et locution conjonctive. Alors, pour faire un petit zoom sur la subordonnée circonstancielle de condition, je vais vous laisser un petit temps pour vous lire, pour vous laisser lire le document suivant. Alors, malgré ces informations qui sont très complexes, je vais vous proposer un résumé sur les subordonnées circonstancielles. Donc ce qu'il faut savoir, on a dit qu'une subordonnée circonstancielle peut généralement être supprimée ou déplacée. Donc, elle en a en général, elle a en général la même fonction qu'un groupe prépositionnel de compléments circonstanciels, donc qu'on appelle un complément de phrase. Donc il existe trois types de subordonnées circonstancielles selon la construction, soit circonstancielle conjonctive. On utilise soit une locution conjonctive ou une conjonction de subordination. Par exemple, nous déjeunons dehors dès qu'il fait beau, soit avec une circonstancielle conjonctive corrélative, donc comme je l'ai dit, conjonction de subordination indissociable d'un mot, par exemple, d'un adjectif, adverbe déterminant qui se trouve dans la principale. Par exemple, il faisait si beau que nous avons des années dehors. Et la circonstancielle, la conjonctive corrélative dans cette phrase, c'est si, trois petits points, que. Et enfin, vous avez aussi la subordonnée principale, donc ce qui est sans connecteur, verbe au participe présent ou passé, donc le sujet qui est différent de celui du verbe de la principale. Exemple, la météo s'y prétend, nous avons déjeuné dehors. Donc là, la météo s'y prétend, ce n'est pas le sujet de la phrase. Attention, nous avons déjeuné dehors, c'est la proposition principale, bien entendu. Donc on peut classer les subordonnées circonstanciales selon le sens le plus courant qui exprime, donc soit le temps, comme on a dit, le temps, la cause, la conséquence, le but, la concession, l'opposition, la condition et la comparaison. Donc pour faire un petit point sur certaines subordonnées circonstancielles qui combinent deux conjonctives et deux sens, par exemple dans cette phrase, nous avons discuté comme si nous connaissions, comme si nous nous connaissions, pardon, depuis toujours. Donc là, dans cette phrase, le comme, qui invite à la comparaison, et le si, qui est la condition. Donc dans cette phrase, nous avons une subordonnée circonstancielle de comparaison et de condition. Donc la subordonnée conjonctive ou corrélative peut exprimer, comme on a dit, soit un temps, une cause, une conséquence ou une comparaison. Et la subordonnée participiale peut exprimer, soit un temps, par exemple, mon temps, mon stage est fini, je chercherai du travail, la cause, les CDI se font faisant rare, j'ai accepté un CDD, et la condition, ma candidature retenue, il me resterait à passer l'entretien. Et pour faire un point sur la participiale, son verbe, on dirait, est au participe présent ou passé qui possède, un ou si, un sujet propre. Alors, petite aide, pour savoir le nombre de propositions qui constituent une phrase complexe, eh bien, il vous suffit tout simplement de compter le nombre de verbes conjugués. Par exemple, dans cet exemple, avec ce petit dessin, il faut généralement chercher où est le verbe principal. Eh bien, dans ce texte, Zoé, qui aime bien la natation, va régulièrement à la piscine qui se trouve derrière la mairie, puis elle revient à pied. Eh bien, la proposition principale serait Zoé va régulièrement à la piscine, puis elle revient à pied. En guise de conclusion, et pour finir cette présentation sur la phrase complexe, permettez-moi de vous donner des petites astuces qui pourront vous aider dans vos partiels ou au concours. Donc, première astuce, faire la distinction entre la fonction de la relative avec la fonction du pronom. Alors, pour ne pas confondre la fonction du pronom et la fonction de la subordinaire de donner, il faut que je me rappelle que le pronom a une fonction dans la relative et que la relative a une fonction. Donc, le plus souvent complément de l'antécédent dans la principale. Deuxième astuce, comment trouver la fonction d'une complétive ? Eh bien, je remplace la complétive par cela et je regarde la fonction de cela. Par exemple, je pense qu'elle doit se sentir très libre, se sentir libre maintenant. Je pense cela. La complétive est complètement directe du verbe penser. Pardon, excusez-moi. Troisième astuce, comment coordonner deux circonstanciels de même valeur ? Eh bien, au lieu de répéter la même conjonction pour introduire la deuxième circonstanciel, eh bien, je n'hésite pas à utiliser le que. Exemple, elle est partie parce qu'elle ne voulait plus vivre cachée et au lieu de répéter et parce qu'elle voulait se sentir libre, on peut très bien dire et parce qu'elle voulait se sentir libérée. Une dernière astuce, comment reconnaître l'interrogative indirecte ? Eh bien, je me rappelle qu'à chaque interrogation indirecte, eh bien, correspond une phrase interrogative. Et c'est pour cela que je vérifie, donc, que je peux transformer la subordonnée en question directe.